Si vous êtes salarié dans une entreprise et vous vous sentez un petit moustique qui sert à rien, c'est faux, c'est une idée reçue ça encore. Beaucoup de gens ont un sentiment d'être inutile dans de grandes entreprises. D'abord, bravo le management parce que ça ne devrait pas arriver, mais je sais que c'est le quotidien. Et je trouve ça un peu dommage parce que même si les autres ne vous font pas sentir que vous êtes hyper important, vous l'êtes, c'est crucial. Si vous êtes gestionné à l'équipe dans des entreprises ou dans des structures très rigides, ça va demander beaucoup plus d'énergie. Mais maintenant, on se met à la place d'un employé. Eh bien, ne vous dites jamais je ne sers à rien parce que c'est faux. Tout le monde a une mission de vie qui est extrêmement importante. Et tout le monde peut déléguer un peu plus. Faites en sorte dans votre travail de voir ce que vous pouvez déléguer ou reporter ou prioriser. Alors, si vous êtes au charbon à la première ligne, comme on dit, vous êtes notamment, je pense, à quelqu'un qui est au standard téléphonique. Tu ne vas pas dire je vais déléguer mon standard téléphonique. Mais il y a peut-être des tâches que vous pouvez prioriser plus que d'autres alors que vous n'êtes pas au téléphone. En tout cas, nous avons plusieurs façons de nous réorganiser. Vous avez beaucoup de livres aussi gratuits. Allez à la bibliothèque, gérer son temps, etc. Savoir déléguer. C'est gratuit aujourd'hui l'éducation. C'est Google, c'est la bibliothèque municipale si vous avez la chance d'en avoir une dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier. Ou alors prenez des recettes toutes prêtes. Voilà. Et c'est là qu'intervient nos formations pour vous aider. Vous savez, sur la capacité d'être plus stratégique. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des recettes. On prend une recette, on l'applique, ça fonctionne. Il y a notamment cet italien, vous en avez entendu parler beaucoup, c'est Wilfredo Pareto, plus communément appelé la loi de Pareto, qui explique que finalement, il n'y a que 20% de vos actions qui vous ramènent un maximum de résultats contre 80% où vous brassez beaucoup de l'air. Eh bien, c'est un petit peu la même chose quand on parle d'argent. En termes commerciaux, ça signifie quoi ? Ça signifie que 80% de vos revenus proviennent de 20% de vos actions. Mais en tant que leader, vous devez déléguer. Alors là, je m'adresse uniquement aux auto-entrepreneurs ou à celles et ceux qui, par exemple, organisent ou des entrepreneurs ou des chefs de service. Et vous organisez des réunions. Dans une réunion, vous devez toujours faire en sorte d'avoir un LDR. C'est un leader directement responsable. Dans une réunion, d'ailleurs, Apple le fait, ça. Dans chaque réunion d'Apple, tu as, alors ils ne l'appellent pas comme ça, c'est chez nous, auprès de nos étudiants qu'on appelle cela comme ça, mais un LDR, c'est un leader directement responsable qui est en charge, à la fin de la réunion, de mettre en œuvre le plan, toujours. Je suis étonné que dans certaines grandes entreprises dans lesquelles j'ai fait de la consultation, il n'y avait pas ça. C'était complètement flyé, très artistique ou très technique. On parlait de chiffres, mais qui est responsable de quoi ? On n'en savait rien. C'est un peu dommage. Donc, il est temps d'augmenter vos compétences pour apprendre à déléguer. Sous-titrage ST' 501